On va maintenant donner la parole à Vincent Bichon pour cette question de l'année 2018, question de Gemapie, avec une demande de subvention de l'ETR pour la réalisation de l'étude des dangers sur la digue des Volgares de l'Ouest. Vincent Céatois. La digue des Volgares de l'Ouest est une digue maritime, partagée entre la Manche et les liens en revêt de Mont-Saint-Michel. Elle est située sur les communes de Mont-Saint-Michel de Beauvoir, de Rôde-sur-Poyon et de Saint-Brolat et s'étend sur une longueur d'environ 12 kilomètres. Elle va du barrage de la caserne à la chapelle Saint-Anne pour ceux qui connaissent le site. Cet ouvrage a été construit au XIXe siècle et est fini au début du XXe, en 1934. La cote moyenne de la digue des Volgares de l'Ouest est évaluée à 9,50 NGF. Cet ouvrage est classé par arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 en tant que l'équipe de base P et réglementé par les articles R214 et R212 et suivant du Code de l'environnement relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. Cette digue appartient à la compagnie des Volgares de l'Ouest, dont la gestion et l'entretien ont été confiés à l'association syndicale des Volgares de l'Ouest. Le rapport d'inspection de l'ODR en date du 29 juin 2016 a fait état de non-respect de certaines obligations prescrites dans l'arrêté interpréfectoral le 9 décembre 2013, portant le classement de la digue. Depuis le 1er janvier 2014, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement demande aux propriétaires et gestionnaires de l'ouvrage de réaliser une étude de danger. Compte tenu du contexte réglementaire évolutif de la compétence GEMAPI et de la prise de cette compétence par la communauté de communes d'Arrange-Font-Saint-Michel au 1er janvier 2014, l'association gestionnaire a sollicité la collectivité afin de faire face en commun aux obligations réglementaires en réalisant cette étude de danger qui consiste à établir un diagnostic approfondi permettant d'améliorer la connaissance technique de la digue et d'en définir la capacité de protection. Aussi, dans le cadre de la compétence GEMAPI, la communauté d'allumération de Mont-Saint-Michel-Normandie envisage de réaliser cette étude de danger en assurant la maîtrise d'ouvrage et le portage du projet par le biais d'une convention de groupement de commandes. Le coût de cette étude de danger est estimé à 80 000 euros hors taxes et serait financé à 80% par de la DETR. Le reste à charge représenterait donc 16 000 euros à répartir comme suit. Le propriétaire, donc la compagnie des polders de l'Ouest, 4 000 euros. Le gestionnaire, l'association syndicale des polders de l'Ouest du Prenon, 4 000 euros. La communauté d'allumération de Mont-Saint-Michel-Normandie, 3 334 euros, ce qui correspond aux 5 kilomètres et 12 kilomètres du linéaire de la digue. La communauté de communes du pays de Dôle et de la Patrouille-Saint-Michel, 4 666 euros, donc les 7 kilomètres restants, linéaires. En application du décret numéro 2015-526 du 12 mai 2015, relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés, en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques nommés décrédibles, décrédibles. L'étude de danger est une obligation réglementaire, arrêtée du 7 avril 2017, précisant le plan de l'étude de danger. Des digues organisent un système d'indigment et des autres ouvrages conçus pour aménager en vue de prévenir les inondations et les submersions. L'étude de danger contient une description de l'ouvrage et de sa gestion, une description du risque d'inondations ou de submersions marines, une description de la zone dite « protégée », un diagnostic du système d'indigment, une détermination des scénarios de défaillance, une évaluation de scénario d'accident, une étude de réduction des risques. Vu les statuts de la communauté d'allumération, notamment concernant la compétence GMAPI, vu le Code de l'environnement et notamment des articles R214-112 et suivant relatif aux classements des ouvrages hydrauliques, vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre du 13, portant classement de la digne en classe B, vu le rapport d'inspection d'Agréal et des vilaines en date du 29 juin 2016, vu l'ordonnance 2015 du 199 du 23 juillet 2015, relative au marché public et notamment son article 28, considérant qu'il revient à la communauté d'allumération dans le cadre de sa compétence GMAPI d'établir un diagnostic approfondi permettant d'améliorer la connaissance technique de ces digues et d'indéfinir la capacité de protection, considérant qu'il est d'intérêt de la communauté d'allumération et de ses partenaires qu'elle soit coordinatrice du mouvement de commandes pour ce projet, il vous est donc proposé d'autoriser le Président à signer une convention de mouvement de commandes avec la communauté commune du Pays d'Iol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, l'Association des Polaires de l'Ouest et la Compagnie des Polaires de l'Ouest, d'autoriser le Président à lancer une étude de danger pour cette même digue en assurant la maîtrise d'ouvrage et le portage du projet, de demander l'encore selon des dépenses engagées, comme détaillé ci-dessus, auprès de la communauté commune du Pays d'Iol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, de l'ASCOC et de la CPO, auprès du pro-rata du linaire de la Ligue, et de solliciter l'aide de l'État au titre de la DDR 2017. Bien, merci beaucoup Vincent, parce qu'il y a besoin d'explications. Moi je veux bien, enfin je ne sais pas, moi je voudrais proposer de solliciter l'aide de l'État au titre de la DDR point, connaissant la situation actuelle de la DDR 2017, j'espère qu'on prend la main, mais c'est toujours obligé de délivrer pour en venir en 2018. C'est une bonne remarque. Je serais là de l'année aussi de conditionner véritablement cette étude de danger à l'obtention de la DDR. C'est une bonne DDR tout simplement, puisqu'on sait à peu près pour les gens qui connaissent le secteur, que le risque imminent n'est pas là. On est vraiment dans une obligation réglementaire pour ceux qui l'ont parcouru. On voit bien que dans la dynamique sédimentaire de la baie, on est clairement au nord de ces dix, dans une zone d'agression, l'érosion étant plus prononcée du côté de Saint-Jean-de-Thomas, on le sait. Donc on fait une part face à des obligations réglementaires. L'État nous a fortement sollicité et poussé à réaliser ces études de danger. Et derrière tout ça, il y a la charte de la caserne, comme on a dit, comme on a parlé tout à l'heure, Eric. Donc voilà, on est là face à des obligations réglementaires et il n'y a pas de péril. Donc on conditionne évidemment la réalisation et le portage de cette étude à l'obtention de la DDR. Sachant que si la DDR était obtenue, le reste à charge pour la communauté d'agglomération est de 3 334. Donc je pense qu'en conditionnant l'étude à l'obtention de la DDR, on se borde, si je peux dire, c'est un mot. Donc est-ce qu'il y a besoin d'explications complémentaires ? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ? Je n'en retourne. Donc je pense qu'on peut passer au vote. Vous pouvez voter. Bien. Donc résultat des comptes, nous avons reçu 138 votes, 132 sont favorables, un seul est défavorable et cinq sont des abstentions. Donc la question est adoptée à la majorité.